Mais bien sûr que non. Cela fait des années que le gouvernement nous promet et les gouvernements successifs nous ont promis une véritable politique en matière de perte d'autonomie. On voit bien effectivement que la population vieillit en France et que rien n'est mis en place aujourd'hui et donc il y a un véritable problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des financements associés. Alors vous allez me dire oui mais déjà on est trop imposé en France, oui il n'y a plus d'argent en France. Et bien il faut aller chercher l'argent là où il est. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui 111 milliards d'euros sont donnés aux entreprises tous les ans sans aucune contrepartie. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller vérifier si cet argent il sert à quelque chose ? Et s'il ne sert pas est-ce qu'on ne pourrait pas le récupérer pour financer la perte d'autonomie ? Premier exemple. Deuxième exemple. Est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas parler aussi des impôts sur l'héritage aujourd'hui ? Oui aujourd'hui il y a une petite difficulté. Il y a en moyenne ces 30 000 euros les héritages que les parents lèguent à leurs enfants. Ça veut dire que beaucoup beaucoup de nos compatriotes ne peuvent rien léguer à leurs enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'imposition sur l'héritage qui nous permettrait effectivement de financer la perte d'autonomie ? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre plus de cotisations sociales employeurs et salariés sur cette problématique là qui est une problématique de société ? Maltraiter les personnes âgées dépendantes c'est maltraiter la société et aujourd'hui ça veut dire que si on ne règle pas ce problème c'est-à-dire qu'on ne fait plus société ensemble et c'est les bases d'une république et d'une démocratie.